... Donc je voudrais demander au premier tour d'experts sur scène, s'il vous plaît, pour notre table ronde sur l'adapter l'offre de soins critiques aux besoins, approche actuelle et future dans l'Union européenne. On aura avec nous le professeur Marc Léon, qui va nous joindre sur la scène. Il est chef de service d'anesthésie et soins critiques Hôpital Nord à CHU de Marseille et aussi le secrétaire général adjoint de la Société française d'anesthésie et réanimation. Bonjour Marc. Et on aura avec nous aussi le professeur Gernot Marx. Il est directeur de la clinique de médecins soins intensifs chirurgicaux du CHU d'Aix-la-Chapelle et aussi le président de la DIVI en Allemagne. Bienvenue Gernot. Merci. Et on aura aussi avec nous le docteur Michael Power. Il est médecin consultant à Beaumont Hospital. et aussi le cliniciens responsables du programme national des soins critiques en Irlande. Et en plus, on aura heureusement avec nous le professeur Quirino Piacevoli et le chef de service d'anesthésie et soins intensifs ACO Saint-Philippe Neri et aussi le président de la Société de gestion des risques cliniques en Italie. Bienvenue à tous. Très contente que vous êtes là. On va s'organiser avec des petites perspectives de chacun. Et après, on lance la discussion interactive. Et on va prendre aussi, bien sûr, des questions de la salle et aussi des gens à distance. Bon, je donne la parole à Marc. Bonjour, merci pour cette opportunité et cette organisation. Et c'est un plaisir d'être ici. Donc, on a connu cette crise qui a mis en lumière les soins critiques. Et pour nous, c'est important parce que c'est la première fois que nos entourages ont compris ce qu'on faisait dans la vie, qu'on n'opérait pas des gens et qu'on n'était pas des neurologues. Et enfin, le grand public a compris ce qu'étaient les soins critiques, ce qui est pour nous majeur. Finalement, on a été assez résilients dans cette crise parce que la résilience, c'est ce qui définit un peu le personnel médical et soignant des soins critiques. Et les crises, finalement, c'est notre quotidien. Alors, c'est souvent des crises individuelles. Et là, pour la première fois, au moins, dans mon expérience professionnelle, c'était une crise collective qui a impliqué l'ensemble de la société. Nous, sur mon département en particulier, mais ça reflète ce qui s'est passé ailleurs, on a augmenté nos capacités de 100% pendant plusieurs vagues dans cette crise. Il y a eu des aspects assez positifs, donc cette mise en lumière des soins critiques, la solidarité qu'il y a pu avoir sur l'ensemble des systèmes de santé, une solidarité qui s'est exprimée à tous les niveaux, entre d'abord les services, l'arrêt des blocs opératoires, par exemple, qui a été quelque chose en termes de solidarité énorme pour l'apport des personnels qui sont venus rejoindre les soins critiques. Plusieurs activités médicales qui ont arrêté, qui ont permis de récupérer des infirmiers, des aides-soignants, des médecins pour nous aider dans les soins critiques. Une solidarité qui a été aussi entre les systèmes publics et privés. Alors, ça a marché différemment selon les régions, mais dans ma région, ça a extrêmement bien marché et on peut, à la sortie de cette crise, revoir en fait cette dichotomie publique-privée, au moins en France. Des solidarités interrégionales, puisqu'on a reçu des patients de l'extérieur et on a envoyé des patients à l'extérieur selon les moments de la crise. Et une solidarité européenne, puisqu'il y a des patients qui sont allés en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg et probablement l'inverse est vrai aussi. Il y a eu dans cette crise vraiment une notion de la polyvalence que devaient avoir les soignants et la nécessité de former des réserves sanitaires qui peuvent être sur chaque site, mais aussi nationales, voire européennes. Des réserves sanitaires de compétences avec des gens qui sont formés pour les soins critiques. On n'aura jamais besoin de tout le monde sur les soins critiques pendant une courte période. Et après, il faudra recaser ces gens. Donc, il faut qu'il y ait vraiment des soignants, des infirmiers, des infirmières, des soignants et des médecins qui aient cette possibilité de rejoindre en cas de crise aiguë les soins critiques. Mais il faut aussi qu'on sache où ils sont, comment les mobiliser et que leur formation reste permanente. C'est-à-dire, par exemple, qu'ils fassent une semaine par an de recyclage et qu'ils viennent. Et ça, vraiment, ça a été fait sur le thème de la solidarité, mais ce n'était pas organisé. On n'a pas d'outil numérique, par exemple, qui nous dit qui est compétent sur le territoire en soins critiques. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait progresser. Il y a des expériences de remote ICU qui pourraient aussi être mises en place. Un troisième point, c'est la diffusion des connaissances. Les sociétés savantes ont bien joué leur rôle et l'information est allée très, très vite. Les réseaux sociaux informels, ceux qu'on connaît, qu'on aime bien critiquer, ont également, à titre personnel, joué un très grand rôle. Et on a été en communication avec nos collègues du Nord de l'Italie, par exemple, très rapidement. Et l'information, dans un temps où le temps était contraint, a très bien circulé par ces réseaux sociaux, même s'ils ont joué un rôle négatif pour le grand public. Voilà. Il y a quelques aspects qui ont moins bien marché. Je trouve que la recherche, au niveau européen, n'a pas été successful. On n'a pas eu beaucoup de projets de recherche. On a vu que notre production de recherche était très lourde, très administrative, très coûteuse. On a perdu du temps et on n'a pas été fort en recherche. Et mis à part le modèle UK, qui a très, très bien marché, autrement, on n'a pas beaucoup produit malgré tout. On a vu que tout ce qui était hôpitaux gérés en Lean Management, finalement, ça touchait ses limites. Et on a besoin d'effectifs. la santé, c'est beaucoup de monde. Et il faut qu'on ait tout ce monde. On va avoir un suivi des patients non-Covid pendant toute cette période à long terme. On n'a pas encore les données, mais il y a beaucoup de patients qui n'ont pas été opérés, qui ont été reportés, beaucoup de consultations médicales qui ont été annulées. Et beaucoup de chirurgiens, finalement, et d'autres médecins qui n'ont pas été utilisés pendant cette crise, probablement à leur juste valeur et en gestion des ressources humaines. Ça, il faudra y penser, savoir qu'est-ce qu'on fait de ces médecins qui n'ont pas de compétences spécifiques pendant la crise. Est-ce qu'il fallait arrêter toutes les activités ? Ça a été un peu le cas en Europe chirurgicale. Et est-ce qu'il ne fallait pas réorganiser un peu différemment ? Et puis, il y a eu une comparaison, et c'était l'orateur précédent qui l'a bien dit, à une comparaison incessante entre les pays européens qui, de temps en temps, a été un peu néfaste parce qu'on ne sait pas trop de quoi on parle en termes de soins critiques et vraiment uniformaliser ce qui se fait. Ça peut être très, très bien. On a aussi raté pas mal de signaux faibles puisque quand on a eu les messages qu'il y a eu d'Italie, initialement, on n'a pas bien pris ces signaux faibles. Du fait de la concurrence, une concurrence un peu néfaste entre les pays, je pense que beaucoup de pays ont pris du retard sur la crise parce que ces signaux faibles, qui sont extrêmement importants, doivent être mieux appréciés. Donc voilà. En résumé, il faut constituer des réserves humaines professionnelles et savoir où elles sont, avoir des outils numériques pour les donner et peut-être les distribuer après. Ça peut être un travail européen. Il ne faut pas penser qu'il faut augmenter indéfiniment le nombre de réanimateurs. Ça, c'est un biais de fixité fonctionnelle. Donc constituer des réserves professionnelles et bien les identifier, bien les suivre et bien les former sur le temps et détecter un peu mieux les signaux faibles, ça, je pense que ce sera important. Merci beaucoup. J'ai seulement une question. Vous m'avez parlé aussi des différences culturelles et structurelles qu'il faut considérer pour l'avenir. Si on pense à une collaboration européenne, je pense que c'est vachement important. Vous avez une idée ? Comment on peut le faire ? Alors, le faire, c'est probablement la meilleure idée, c'est de faire bouger les gens et puis de travailler là-dessus parce qu'en venant du sud de l'Europe, puisqu'en France, on est du sud de l'Europe, on a pris un modèle qui, des fois, ne correspond pas à nos pratiques culturelles qui vient souvent du nord de l'Europe sur la gestion des familles, sur la gestion de la communication. Et peut-être qu'il faudrait, il faudrait financer des études européennes, même s'il y en a eu beaucoup. Il y a quelques acteurs dans la salle qui en ont fait partie. Mais sur la culturation des familles, des proches et du grand public sur ce que sont les réanimations, ce qu'est une limitation thérapeutique et les niveaux d'engagement qu'on peut faire au pied du lit. Merci beaucoup, Marc. Alors, je passe la parole à Garnotte. On est ravis d'entendre votre perspective. Et vous parlez en anglais, non ? Oui, oui. Bonjour. Merci pour l'invitation. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Malheureusement, je ne suis pas très à l'aise en français, donc je vais vous parler en anglais. Oui, alors nous avons eu certaines expériences au cours de cette crise sanitaire et je pense que les crises, finalement, nous poussent à innover. Donc, il y a ce point positif. C'est peut-être un élément qui peut nous motiver à comprendre où nous en sommes et ce que nous devons améliorer. Mais par ailleurs, surtout, nous avons quand même à prendre en considération d'autres approches. Nous avons un groupe de collègues assez pragmatiques qui ont participé à notre réflexion pour savoir comment nous pouvions faire face à cette crise. Et je crois qu'il y a eu vraiment beaucoup d'efforts qui ont été fournis pour pouvoir faire face à cette crise. beaucoup d'investissements. Alors, il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est celui des politiciens parce que je crois qu'aujourd'hui, nos représentants politiques, nos dirigeants, on se rend compte de l'importance des soins critiques, des soins intensifs pour les citoyens. Et par conséquent, ils sont aussi conscients du fait qu'il faut améliorer le système. Je me rappelle, en 2017, nous avons lancé une initiative de façon à pouvoir bénéficier d'un appui public plus large parce qu'il y a plus de 2 millions de patients par an qui sont en soins critiques, mais malgré le fait qu'on a pu les aider, nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il faut faire un effort au niveau de la technologie, mais qu'il ne faut peut-être pas prolonger inutilement la vie de certains de nos patients et que, par conséquent, il y a toute une réflexion à mener à ce niveau. Et je crois que cette crise, encore une fois, sera peut-être une opportunité pour nous permettre de mieux comprendre ce qu'il en est, qu'est-ce que c'est que cette crise, ce que cela implique. Alors, en Allemagne, pour compléter mon propos, je dirais que nous avons pu recueillir beaucoup de données. Nous avons des données grâce à l'OCDE et ce que nous avons fait à partir de ces données, cela a été possible parce que, grâce à nos associations médicales et à nos sociétés savantes, nous y avions déjà un certain nombre de données. Et c'est grâce à ces données qu'avec notre ministère de la Santé et certains instituts que nous avons pu mettre en place une espèce de registre de toutes les données que nous avions collectées. Ceci grâce à l'association allemande de médecins. Il y a des médecins, des spécialistes qui ont travaillé jour et nuit de façon à nous donner toutes ces données sur une base quotidienne. Donc, par exemple, en ce qui concerne les décès, des données qui sont constamment mises à jour et ceci concerne également les équipements médicaux, également pour ce qui est de certains groupes de la population, ce que nous faisions selon les hôpitaux, selon les services médicaux. Et je crois que c'est important pour pouvoir détecter nos capacités là où nous en avons suffisamment, là où nous n'en avons pas assez. Donc, ces données ont été utilisées pour faire un pronostic extrêmement précis. Donc, au cours de la deuxième et de la troisième vague de la COVID, nous avons été en mesure de fournir des informations fondées sur nos réflexions et avec une base scientifique aux responsables politiques, à nos gouvernants, mais nous avons aussi d'autres données concernant l'âge des patients, leur situation, à savoir s'ils souffrent d'autres pathologies associées, s'ils ont un état de santé satisfaisant ou pas. concernant la vaccination, combien, par exemple, de patients qui sont arrivés dans nos services de soins avaient été vaccinés ou pas. Maintenant, nous envisageons un rappel, une quatrième vaccination, une vaccination de rappel. Donc, je crois que c'est une crise comme celle-là qui nous a permis d'avancer et d'avoir toutes ces données. Il est inutile d'insister sur le fait qu'il aurait mieux valu avoir toutes ces données avant la crise, mais en tous les cas, nous les avons maintenant. Et par ailleurs, nous avons, grâce à cela, développé, donc, un certain nombre de dispositions. Donc, en 2020, en 2021, par exemple, nous avons vu qu'il y avait des régions qui étaient absolument débordées. et nous avions trop de patients dans certaines régions. Donc, nous avons été obligés de transférer les patients en Allemagne, sur le territoire allemand. Et ceci a pu être organisé, justement, parce que nous avions déjà prévu ces situations. donc, nous avons des structures beaucoup plus résilientes aujourd'hui. Et nous avons eu des discussions avec le ministère de la Santé pour pouvoir, justement, continuer à utiliser ces structures, les pérenniser. Donc, par exemple, si nous avons des patients qui viennent de Pologne, du Royaume-Uni ou d'autres pays, nous sachions qu'il y aurait, par exemple, tant de patients en Bavière, tant de patients en Ouest, dans la partie Ouest de l'Allemagne. Donc, il est très important de pouvoir utiliser ces structures qui ont été développées, qui ont été mises en place et qui doivent être résilientes au cours des prochaines crises qui peuvent survenir, comme cela a été mentionné. Alors, peut-être deux autres remarques, si vous me le permettez. Alors, peut-être une première remarque au niveau régional. Nous sommes transfrontaliers avec l'Allemagne et les Pays-Bas. Et donc, alors, vous avez des personnes qui sont des frontaliers, finalement, et c'est le cas de beaucoup de nos équipes, par exemple, des infirmières des Allemands. Donc, ce sont des transfrontaliers. Ils vivent en Belgique ou dans les Pays-Bas, mais ils viennent travailler chez nous. Donc, nous avons eu une collaboration très étroite pour ces frontaliers, donc avec les pays d'origine. Et nous avons également été en mesure d'avoir des échanges concernant notre expérience de la crise avec une véritable collaboration. Donc, il y a eu des semaines au cours desquelles nos collègues belges et nos collègues hollandais, lorsque nous avons besoin de lits, ont été là, ont répondu présents et nous avons pu travailler avec eux. Et comme cela a été dit, je crois qu'il y a eu vraiment un mouvement de solidarité extrêmement important qui s'est produit. Et je pense que ceci est une motivation supplémentaire. Je voudrais terminer ces quelques remarques peut-être en parlant d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Nous faisons de la télémédecine, et ceci depuis une dizaine d'années dans les unités de soins critiques et intensifs. Et en 2020, nous venions de conclure une des études les plus importantes en ce qui concerne donc la télémédecine avec une cohorte de plus de 10 000 patients pour voir justement au niveau des soins critiques et intensifs comment nous pouvions améliorer les traitements mis à leur disposition. Ensuite, nous avons eu cette crise de la COVID. et nous avons constaté que grâce à cette étude, nous avions des experts des hôpitaux qui pouvaient travailler avec la télémédecine et qui permettaient d'avoir des échanges de données. Et nous nous sommes dit pourquoi ne pas utiliser la télémédecine. Nous avons eu donc certains points chauds en Allemagne au cours de la première vague de la COVID. et donc nous avions déjà une certaine expérience avec ces patients et nous avons pu échanger toutes ces données grâce à la télémédecine. Et nous avons également un hôpital virtuel qui a été mis en place pour la médecine de soins intensifs. Donc à ce moment-là, au moment de la crise, nous avons commencé à utiliser cet hôpital virtuel. Nous avons utilisé ces services de télémédecine. Et aujourd'hui, nous avons un service 24 heures sur 24. Nous avons traité plus de 600 patients. Nous avons plus de 4000 consultations par télémédecine. Et nous avons pu donc recueillir beaucoup de données. Et ceci nous a permis de démontrer que lorsqu'il s'agit de répartir, par exemple, des patients, eh bien, nous pouvions le faire grâce à un service de télémédecine. Donc, encore une fois, c'est vrai que la crise permet d'être créatif, d'être innovant. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est échanger les bonnes pratiques, les pérenniser au niveau de l'Europe. Et je suis sûr que dans chaque État membre, il y aura des bonnes pratiques et des exemples que nous pourrons importer ou exporter nous permettant d'être plus réactifs. et nous avons également un certain nombre de projets qui sont appuyés par la Commission européenne de façon à ce que nous puissions avoir ces espèces de hubs, ces espèces de pivots en quelque sorte au niveau des soins critiques virtuels parce que dans certains centres, nous avons une expérience concernant des maladies rares, dans d'autres, pour d'autres pathologies. Et je crois que cette expertise doit être mise en commun et permettre, comme je viens de le dire, de mieux traiter nos patients. Merci beaucoup, Garnot. Merci beaucoup, Garnot. Très impressionnant. Super intéressant ce que vous décrivez. Merci beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour s'échanger un peu plus tard et déjà trouver des terrains communs peut-être pour planifier des choses ensemble. Bon, je donne la parole à Michael. Vous avez décrit tout à l'heure et c'est extrêmement intéressant. Maintenant, quelle est votre expérience en Irlande ? Alors, merci beaucoup, Catherine. Alors, encore une fois, je vais être obligée de passer par l'anglais. et je voudrais vous remercier pour cette opportunité. Merci pour cette invitation parce que je crois que c'est une conférence tout à fait importante. Et je voudrais effectivement partager avec vous certaines expériences concernant cette crise et justement insister sur cet aspect innovant, comme l'a dit Gernot Marx. Nous avons déjà entrepris des études et nous avions déjà fait un certain nombre d'investissements et d'efforts avant que la crise ne commence puisque nous avons un modèle donc de soins critiques avec donc des unités de soins critiques permettant de traiter un volume important et des volumes moins importants de patients. Et nous avions également des unités de soins critiques qui étaient trop petites et au cours des années précédentes, nous avions fermé ces unités dans certains hôpitaux, des hôpitaux à l'échelle régionale. Il y en avait à peu près 11 dans lesquels nous avions fermé ces services. Et finalement, lorsque la crise est arrivée, nous avons ouvert ces unités de soins mais nous n'avions pas, par exemple, de services de dialyse, etc. Donc c'est vrai qu'il a fallu faire un effort d'innovation et je vois déjà le résultat, par exemple, et je vois également le résultat de tous ces efforts dans les publications de l'ANAP qui font clairement référence à tous ces éléments concernant l'organisation des services de soins critiques et intensifs. La deuxième innovation, ça concerne l'information. L'information, parce que comme David l'a très justement dit, cette information est extrêmement importante. Nous avons une information concernant le système de lits en soins critiques et intensifs. Donc nous avions déjà des structures préexistantes, mais tous les jours, à midi, nous publions la capacité que nous avions, le taux d'occupation, l'activité et la disponibilité concernant ces unités de soins critiques et ceci sur une base quotidienne et ceci pendant toute la crise du COVID. Et ce matin, j'en ai parlé avec David, ces données sont toujours accessibles. Alors cette information a été répartie de façon à ce que tout le monde puisse en disposer, que ce soit le Premier ministre, également les responsables politiques et également sur les chaînes de télévision et de radio. Donc tout le monde en Irlande était parfaitement au courant à midi combien de lits nous avions en Irlande. Alors l'Irlande n'a que 5 millions d'habitants et 26 hôpitaux. Donc évidemment, nous sommes petits, si j'ose dire, mais nous avons été en mesure d'être aussi réactifs grâce à cela. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que c'est faisable, je pense, à l'échelle régionale. Pour nous, c'était à l'échelle nationale, mais pour vous, dans les pays européens, ce serait certainement possible à l'échelle régionale en ce qui concerne donc l'échelle que je viens de mentionner. Alors la troisième innovation que cette crise a permis de mettre en place, c'est la capacité de chercher donc à redéployer certaines de nos équipes infirmières et également médecins. Ça a travaillé pendant la crise de COVID, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire à l'avenir. Pourquoi ? Parce que nos collègues infirmières nous ont dit qu'elles avaient peur. C'est le mot qu'elles ont employé. Elles avaient peur. Surtout, les jeunes infirmières, lorsqu'on en a discuté, elles avaient peur. Donc, on ne peut pas laisser les gens vivre dans la peur de façon pérenne. Néanmoins, à ce moment-là, il y a eu une réponse très forte de la part des infirmières et infirmières. Mais je crois que l'autre aspect que nous devons avoir à l'esprit, c'est que nous avons démuni un certain nombre de services qui n'étaient pas dédiés aux patients du COVID. Et évidemment, nous avons redéployé un certain nombre de médecins, d'infirmières, d'aides-soyantes. Nous avons une diminution donc actuellement du nombre d'infirmières dans tous les pays européens, nous le savons. et lorsque la crise de COVID a repris, donc avec la deuxième et la troisième vague, nous nous sommes rendus compte que nous devions rappeler un certain nombre d'infirmières. Donc, nous avons démuni certains services. Donc, il faut que nous soyons en mesure d'avoir une capacité, je dirais, constante et qui soit maintenue en permanence et non pas jouer, si vous voulez, sur ces équilibres et déséquilibres. Bon, on peut être souple, mais je ne suis pas sûr que la souplesse soit la solution à long terme, finalement. Je crois qu'il faut une approche qui nous permette d'être en mesure de faire tourner nos services de façon constante. Et c'est le transport aussi qui fait partie, je dirais, des innovations. Je crois que c'est assez semblable à ce qui a été mentionné dans d'autres pays et d'autres régions. Nous avons un système de transport national qui, tous les jours, a requis des réunions. Nous avons organisé des réunions, nous avions toutes les informations. Donc, de la part des services de soins critiques étaient débordés parce que, par exemple, il y avait parfois huit patientes qui devaient rentrer dans ces services. donc, nous avons offert un service de transport aux patients qui devaient pouvoir aller à d'autres hôpitaux plus grands dans la mesure où ils ne pouvaient pas être acceptés dans ces services un peu réduits de soins critiques intensifs. Donc, il y a eu une véritable gestion, contrôle de ces services de soins critiques intensifs pour savoir s'ils peuvent faire face à la demande. Mais nous pensons que grâce à cette innovation en termes de transport, nous pouvons alléger, soulager les services qui sont déjà débordés. Et nous avions également parfaitement conscience qu'il y avait une réponse nationale et pas seulement locale ou régionale. Et je crois que cela s'est également manifesté au niveau européen parce qu'au niveau européen, vous avez des patients qui ont été transférés d'un pays à l'autre. Donc, nous avons un système d'ambulance et nous avons donc un neuf ambulances à peu près, enfin, autant d'ambulances que de services d'unités critiques, mais il a fallu tripler l'activité des ambulanciers et ceci pendant la crise de COVID. Alors, la dernière innovation que je voudrais mentionner, c'est la supplémentation en oxygène. Nous avons donc des appareils pour mesurer le flux d'oxygène qui provenait donc des systèmes de transport à l'extérieur des hôpitaux pour savoir si nous pouvions donc renforcer le système d'alimentation en oxygène. Donc, il y avait des appareils de mesure de cette alimentation en oxygène dans tous les hôpitaux en Irlande. Il n'y en a que 26, je vous le rappelle. Et donc, toute cette information a également été mise à disposition d'un ingénieur. à Dublin qui est spécialisé dans ce transport de l'oxygène et donc, cela a permis de fluidifier le transport d'oxygène et de mesurer à la minute près et par service de soins critiques intensifs la quantité d'oxygène disponible, ceci en fonction de la demande. Nous avions également l'armée qui était prête à intervenir puisqu'il pouvait nous aider pour cette alimentation en oxygène. donc, un contrôle permanent de cette alimentation en oxygène. Et ceci, évidemment, nous a permis de modifier certaines choses dans les hôpitaux. Tous les hôpitaux, en fait, étaient en mesure de faire face à la demande en oxygène. Mais c'était très étroitement contrôlé grâce à ce service centralisé parce que, comme vous le savez, il y avait beaucoup de préocations et de craintes concernant l'alimentation en oxygène. Donc, si je peux conclure, je dirais que ça, ce sont les cinq innovations qui nous ont semblé être importantes nous permettant de répondre, nous le croyons avec succès, du moins en Irlande, à la crise. Merci beaucoup, Michael. Excellent exemple de management efficace que vous nous avez donné dans votre pays, la façon dont on peut gérer les choses avec un bon planning, une bonne stratégie et toutes les ressources, communication, transport, une bonne organisation, exemple fantastique. Petite question de suivi. Vous avez parlé de la collecte des données sur les capacités et vous disiez que vous faisiez à chaque fois un appel de suivi pour voir comment les gens géraient la donnée ou la situation existante et comme on va revenir tout à l'heure à la question de la data, de la validité et de la fiabilité des données, ça me paraît être un cas tout à fait intéressant. Très intéressant, pas seulement de parler des capacités mais aussi parler avec les gens comment ils traitent cette situation-là. Donc peut-être si vous pouvez expliquer un peu ce que vous avez fait. Oui, certainement. Donc, every day, in the middle of... Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui. En janvier 2021, tous les jours, on a une réunion nationale. Ça a duré 35 jours, je crois. Du 11 janvier au 14 février, si je me souviens bien, on se réunissait tous les jours à midi. Et avant ça, chaque ICU, puisque nous on en a 26, recevait deux coups de fil. Le premier coup de fil venait du système d'information, des lits, quelle est votre capacité, taux d'occupation, activité, etc. Ce genre de chiffres. David nous parlait des chiffres en dur tout à l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Et le deuxième appel, c'était entre infirmier, pour se demander comment est-ce que vous en sortez. Est-ce que vous êtes débordé ? Est-ce qu'il faut qu'on transporte des patients aujourd'hui ? Donc, vous voyez les deux types d'informations et traitées par deux coups de fil différents. Et lors de la réunion, dont je vous parlais à l'instant, on mettait en commun toutes ces informations et on décidait que tel ou tel ICU était effectivement débordé aujourd'hui et que donc il fallait qu'il y ait une réponse adaptée au niveau du transport aujourd'hui. Triangulation donc de l'information pour voir quelle est la réalité de la situation dans ces ICU. C'est un excellent exemple. Comment on peut le faire, comment il faut le faire, pas seulement regarder les données objectives mais aussi subjectives, parler avec avec les professionnels de la santé, comment ça marche, comment ils gèrent la situation. Alors, last but not least, Kumerino, je vous donne la parole. C'est Alton. Ok. Good morning to everyone. Sorry, je ne parle pas français. So, I speak only English. Ok. Excusez-moi, je ne parle pas français, je ne parle qu'anglais, désolé. j'aimerais émettre votre attention sur deux choses. il y aura deux choses dans mon exposé. D'abord, il faut écouter aux opinions importantes qui ont été exprimées par les collègues. et puis, donc ça, ce sera ma première partie et en deuxième partie, je vous donnerai mon expérience. Mais c'est une expérience holistique complète. Ce n'est pas celle de l'Italie, de la France, vous verrez. Pourquoi ? Parce que mon métier, dès le début de la pandémie, a été d'être consulté et de consulter divers gouvernements. Donc j'ai vu ce qui s'est passé en Inde, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis. Je n'ai pas vécu chez moi, j'ai vécu sur un avion en voyageant dans des pays comme le Vietnam, le Japon, pour voir de visu ce qui se passait. Parce qu'il y a ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on lit dans les journaux et puis il y a la réalité. Et la réalité, c'est que, tout simplement, ce désastre pandémique était entièrement prévisible. Vous vous souvenez qu'au début, on a parlé beaucoup de nous, on nous a traité de héros. Et je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis un héros, je n'aurais jamais imaginé. Et au bout de deux mois, les médecins n'étaient plus des héros. Ils étaient responsables des défauts des systèmes de santé. Mais c'est évident. Pourquoi ? Les hommes politiques ont la responsabilité et la seule responsabilité de ce désastre. Parce que leur travail, c'était de ne pas courir, pour ainsi dire, après la pandémie. Les données qu'on a sur le Covid nous montrent plusieurs vagues. Et lorsque certaines vagues, il y a eu augmentation des liés de soins intensifs comme en Italie. Après la fin de ces vagues, il y a eu fermeture de certains départements, fermeture de certaines cliniques privées qui avaient contribué à la réponse à la crise. Et donc, il y a eu réduction du nombre de lits de soins intensifs. Donc, ce n'est pas une façon de gérer une pandémie. Donc, ce que nous devons faire, qu'est-ce qu'on doit faire ? Nous, on doit conseiller correctement nos zones politiques. Si vous regardez ce qui s'est passé dans les différents États, dans les différents ministères, plutôt, vous voyez que partout dans le monde, ils sont réduis dans mon pays, dans l'État, le budget de l'armée augmente, mais que celui de la santé diminue. On voit ça un peu partout dans le monde. En Italie, il y a diminution des dépenses de santé, pas augmentation. La pandémie est finie, donc il n'y a pas de problème. Bon, ce n'est pas vrai, on le sait. qu'il faut comprendre que lorsqu'on agit de la sorte, on perd un temps précieux et cette approche seule du « waste and wait and see » dont l'Atlantisme n'est vraiment pas la bonne. C'est la pire des approches possibles. et quel pays ne l'a pas adopté cette mauvaise approche du « wait and see », de l'Atlantisme, rester dans les spectatives, dans l'attente de ce qui va se passer, on verra bien ce qui se passera. En fait, on a vu ça partout dans le monde. des mesures improvisées au fil de l'eau. Mais que fait-on pour prévoir les choses ? Parce que ce désastre n'a pas eu qu'un effet dévastateur sur la vie humaine. Cette pandémie a été le choc le plus profond sur l'économie mondiale depuis la deuxième guerre mondiale et la plus forte contraction simultanée des économies mondiales depuis la Grande Dépression des années 1930. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. On ne parle pas ici seulement de lits, de vies, etc. Toutes nos vies dépendent de ces décisions. Et les systèmes sont très différents. En Inde, ce sont des cliniques privées. aux États-Unis aussi. Mais, par exemple, les États-Unis sont en train de détruire l'un des meilleurs systèmes de santé publique. Et l'expérience... Je parle du Royaume-Uni, pardon. Et j'en ai parlé aux médecins britanniques et ils sont désespérés. Il est important de savoir combien il y a de lits, de soins intensifs, quel niveau d'intensité est nécessaire. mais, par ailleurs, ce qui est encore plus important, parce que lorsque mon gouvernement et les autres gouvernements européens ont augmenté le nombre de lits de soins intensifs, il n'y avait pas de médecins pour s'occuper de ces cas. Et donc, on a dû recruter les gens un peu dans la panique parce qu'il n'y a pas eu de planification, pas de vision de l'avenir de cette spécialité. Et donc, il faut conjuguer les approches de façon à avoir une réflexion plus holistique sur cette situation. Et j'aurais simplement voulu souligner un autre point. Il va falloir qu'on passe à la partie discussion, en fait. Est-ce que vous pouvez peut-être aller un peu plus rapidement à votre conclusion ? Oui, alors, quelques points, mais rapidement. Lorsque nous parlons de la pandémie, on doit comprendre un autre gros problème et personne n'en a parlé. La destruction de la réputation. Vous avez vu à la télévision, dès qu'un expert s'exprimait, un autre expert prenait la parole pour dire non, c'est faux. Et donc, qui croire lorsqu'on regarde la télévision ? qu'on soit sur Facebook, qu'on soit sur d'autres réseaux sociaux, sur les médias, les opinions sont multiples et la fiabilité en pâtie. des médias. Je voudrais juste lire et conclut de la déclaration de New York Times, Nature, Lancet, Science, New England Journal, et Scientific American, et de la réputation et de la réputation de la réputation de la réputation et de la réputation. C'est pas mon mot. OK ? Et c'est juste une situation shorte. OK ? Donc, je pense que je voudrais congratuler pour cette réputation, mais nous devons prendre en considération de toute la complexité de la réputation. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous faites ma présentation et mes collègues disent, « Ah, oui, 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 oui. » No, thank you. And I'd like to add something that you mentioned to me beforehand. All the underlying societal, economic values, so really the underlying culture that needs to be considered as well, not just the numbers. So it's much more if we really want to have a comprehensive strategy. So thank you so much and I'd like to, well, kick off the discussion. Je voudrais bien vous demander est-ce qu'on peut faire confiance aux chiffres ? Can we trust the numbers or rather not ? And if not, what shall we do about it ? We had one great example from Ireland, how you collect numbers. Gernot, you also mentioned how Germany is doing it, that you developed the registry and that you had a very active exchange. I know that similar things have been happening in France. What can we do to have a realistic idea of what the real capacities are ? If we want to think about comment on peut adapter l'offre au besoin, il faut savoir est-ce qu'on a les bonnes chiffres ? Do we have the right numbers ? Et après, on peut commencer à réfléchir qu'est-ce qu'on va faire ? Donc c'est la première démarche. qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai l'impression que cela touche à la définition de la capacité des soins en trois intensifs. David en a parlé tout à l'heure et j'aurais aimé faire une petite référence à la publication d'une app présentée des questions tout à l'heure, éléments d'organisation des soins intensifs et des éléments. C'est une question dans la publication. Est-ce que ces éléments, ces composantes, ce sont la gradation, la filière et le parcours ? Et je pense que la réponse est vraiment oui, absolument. Ce sont là les éléments, les composantes des soins intensifs. Qu'est-ce que ça signifie ? Si vous prenez la gradation, c'est la définition des soins intensifs. David en a parlé, le challenge, à quel point il est difficile de définir les choses aux différents niveaux, au niveau 3, au niveau 2, les subtilités, les zones grises. C'est vrai, c'est une réalité que les choses sont complexes, mais on peut y arriver. Et la deuxième composante, c'est la livraison, la livraison, l'efficacité en soins intensifs, en spécialité. On peut avoir des centres de spécialité, de haut volume, qui font du ECMO, etc. Et puis, il y a des choses, ce qu'on appelle le SPOKE, des ACU de bas niveau qui sont plus généralistes. Il faut identifier les structures de prise en charge. et puis ensuite, il y a le fameux parcours et la façon dont il est défini. Donc, je pense que notre initiative est très importante. Cette initiative est très importante pour harmoniser notre philosophie en matière d'information et de définition de ce que sont les soins intensifs au niveau européen, au niveau de l'Union européenne. et donc, moi, je suis cette publication de la NAB. Je crois que les éléments qui sont décrits sont les bons éléments de départ. Et je pense que si on pouvait cristalliser ça autour d'une position concertée au niveau européen, ce serait, à mon avis, un premier pas important, comme je disais tout à l'heure. Je dirais, je suis d'accord sur qu'il faut mieux définir, qu'on ait une définition commune de l'intensité care et des personnels du staff autour. Nous, sur la région PACA, on a eu une expérience très proche de l'Irlande puisqu'on avait, sous la coordination de Laurent Papazian, un fichier commun et tous les jours, on se réunissait en visio pour savoir le nombre de places qu'il y avait dans chaque réanimation. Et là, on s'est aperçu la difficulté de savoir dans chaque établissement le nombre de lits de réanimation, des lits de réanimation cardiaques, par exemple, on s'est aperçu que derrière, il n'y avait pas de réanimateur, aucune capacité. Le titre ne suffit pas, il faut aller voir plus loin que ce qui est derrière et le nombre absolu est souvent faux. La deuxième version, c'est quelle passion on les met dedans ? C'est ça la vraie question. Quelle passion je mets dans ce lit et à quel niveau je le mets de sévérité ? Et ça a varié sur les vagues puisqu'au début on mettait beaucoup de monde et puis après dans les services on les a équipés de high flow d'oxygène à haut débit et finalement on a pris beaucoup moins de monde dans les réanimations sur les dernières vagues que sur les premières parce que les services ont géré ces patients-là. Donc il y a définir un lit de réanimation mais aussi définir le patient qu'on va mettre dans ce lit-là. Et la philosophie. Et la philosophie finale de tout ça. l'idéologie. Voilà, quand est-ce qu'on va jusqu'à l'ECMO parce qu'on a une palette de soins quand même qui est très très large et savoir pour chaque patient ce qu'on va faire et ça, ça peut être mieux standardisé en Europe aussi. Merci. Garnot, qu'est-ce que votre perspective ? Yes, I think what we have got now due to the pandemic is quite a huge opportunity because we established now in different countries on a maintenant une opportunité avec cette, après cette pandémie parce qu'on a établi des registres, des définitions de nouveaux outils et le temps est venu de faire de la standardisation au niveau européen. Parce que les soins intensifs, c'est un domaine où il y a beaucoup de données digitalisées, numérisées et donc il faut vraiment les exploiter pas simplement pour définir ce qu'est un lit, etc., mais également l'automatisation. Je crois qu'il va falloir automatiser des coups de téléphone. Il faut qu'on ait des interfaces de façon à ce que l'information aille directement dans le registre. et puis l'étape suivante à mon avis, et ce sera vraiment quelque chose qui joue un rôle pivot à mon avis pour progresser en termes de soins, c'est de standardiser aussi nos données et ça signifie pas simplement quel type de lit ou d'unité ou la gestion des flux dans le temps, etc. Et ma vision, c'est qu'automatiquement et évidemment de façon anonymisée, que nous collections un grand nombre de données et qu'on puisse utiliser les algorithmes de l'intelligence artificielle pour améliorer les soins, les soins intensifs. Évidemment, on continue à prendre en charge nos patients. Par exemple, pour ce qui est de la sepsie, nous utilisons depuis des décennies les mêmes principes et nous sommes tellement éloignés de nos collègues de l'oncologie, par exemple, qui aujourd'hui, par exemple, font déjà de la médecine de précision. et moi, mon espoir, c'est qu'on va utiliser l'expérience de la pandémie pour surmonter cette façon très traditionnelle de faire des soins intensifs et pour progresser et ce que j'espère, c'est que dans 10 ans, nous aurons une meilleure médecine disponible. Et pour moi, j'ai le sentiment que c'est vraiment une grande chance et justement, je pense qu'il nous faut plus d'interactions pour parvenir à ce résultat. Merci, Ganat. Vraiment prendre la chance pour avancer ensemble. Ça, c'est important. Maintenant, je voudrais bien prendre quelques questions de la salle et aussi, là, vous pouvez entrer le micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. C'est à toutes. Olivier Duclos, je travaille au CHD 4 villes et j'ai connu la crise, j'ai travaillé pendant la crise à l'hôpital Saint-Louis au département d'anesthésie et réanimation. J'avais une question qui va être un petit peu longue, j'en suis désolé, mais déjà, dans la gestion de cette crise, il y a des acteurs qu'on oublie souvent qui sont les cadres de santé, qui a été le directeur médical de crise et le directeur d'établissement des hôpitaux. Et lorsqu'on dit que la décision est souvent solitaire, elle est souvent solidaire et elle doit l'être. Et c'est cette interaction de ces trois corps de métier qui a fait, avec les médecins, m'ont entendu, mais qui a fait que la gestion de cette crise a été possible. À l'hôpital Saint-Louis, ce qui nous a beaucoup posé problème, c'est qu'on a commencé par réfléchir non pas en soins critiques, mais en plateaux de soins critiques. On avait à notre disposition plusieurs unités, une réanimation, un centre des grands brûlés et aussi une salle de réveil qu'on oublie souvent dans les plateaux de soins critiques. C'est cette gestion au plateau qui a permis aussi de permettre la sortie des patients de réanimation, qui est un problème qui n'est pas nouveau, qui est un problème qui date de très longtemps, mais qui a été vraiment très prégnant dans cette crise épidémique. ça a été de trouver des stratégies de sortie des patients de ces soins critiques et qui a amené à la création d'unités d'aval, parfois nouvelles. Je pense notamment au SSR, au SSPR qui a été créé à l'APE notamment, mais peut-être dans d'autres établissements et d'unités de post-réanimation. Est-ce que ce sont des choses que vous avez expérimentées aussi dans d'autres établissements, dans d'autres pays européens et notamment, on a aussi réfléchi pendant cette crise Covid et notamment durant cette crise à la stratégie de retour à la normale puisqu'on sait qu'il est extrêmement difficile lorsqu'on a déployé une structure de crise de revenir à un état normal. Ça prend beaucoup de temps parce qu'effectivement, on a beaucoup de personnel déployé, on a beaucoup de compétences un peu partout et c'est aussi une difficulté qu'on a rencontrée. Est-ce que c'est aussi une difficulté que vous avez rencontrée au niveau européen ? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Qui veut... Michael ? Vous voulez répondre ? Merci infiniment pour cette question et elle est très importante. La coopération, la collaboration entre les cadres administratifs et les personnels soignants était évidemment très, très importante pendant la pandémie. Je crois que la réponse à votre question, c'est que c'était vrai au niveau des hôpitaux, mais également au niveau macro, c'est-à-dire au niveau national. À l'hôpital, les cadres, les responsables ont aidé à créer de nouvelles unités. et par exemple, nous avons transformé notre unité de prise en charge cardiologique en plateau de soins critiques et les cadres ont joué un rôle essentiel dans cette transformation. Deuxièmement, au niveau macro, il y avait des réunions quotidiennes, et on en a parlé tout à l'heure, qui étaient convoquées justement par les cadres administratifs au niveau macro et sans le soutien de tous les administratifs de tous les cadres, nous n'aurions pas pu gérer la situation. C'était une collaboration extrêmement efficace à laquelle nous avons assisté. C'est très intéressant et c'est un excellent exemple. Donc vous pensez que peut-être la gestion pourrait, la gestion administrative pourrait peut-être prendre le contrôle, par exemple, pour la normalisation et tout ce qui est standardisation ? que vous avez dit, ça a été les sorties de crise, pas simplement sorties du patient, mais fin de crise, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a une concurrence entre les différents centres, public, privé, public, public, privé, privé, enfin, il y a une concurrence à tous les niveaux et en fait, c'était le mystic-gris. C'est le dernier qui garderait des patients Covid et qui reprendrait le plus tard son activité, celle qui fait la ville d'hôpital et qui lui rapporte aussi de l'argent. Et ça aussi, on a beaucoup appris, on a appris sur la première vague où nous, on a été un peu les derniers à sortir des patients et ceux qui ont été le plus bloqués. Et ça aussi, si on considère que la santé est un bien public, ça se coordonne et on a beaucoup appris à ce niveau-là et en termes d'innovation, on n'a pas du tout fait pareil sur la première vague, sur la dernière, où on a vraiment réparti l'effort des sorties pour qu'il n'y ait pas des établissements, notamment, alors parce que je suis CHU, le CHU qui se retrouve avec tous les patients Covid lourds qui bloquent toujours leur activité, notamment les activités de recours, parce que ça a été vraiment le problème sur les activités de recours sur le CHU, avec une autre forme d'exercice de la médecine qui aura repris à fond ces activités. Et ça, il faudra y réfléchir parce qu'on a beaucoup appris, mais ça peut se renouveler, cette expérience peut se renouveler. Je pense que ça va être très important de résumer vos expériences et partager, parce que là, c'est vraiment le début pour une bonne collaboration, pour aussi améliorer dans le futur, si nécessaire. On a encore deux minutes pour une autre question de la salle. Oui ? Jean-Paul. Merci, Jean-Paul Mira. Moi, j'ai une question sur l'adaptation de l'offre de soins qui est le titre de la table ronde. C'est, est-ce qu'il existe dans les différents pays des registres de refus des patients en réanimation en sachant que c'est important pour prédire les besoins mais aussi pour une question qui n'est pas discutée ici qui est la priorisation des patients en réanimation. Très important. Les questions éthiques. Est-ce qu'il y a, is there in Germany a registry also vous avez un registre justement pour tenir compte des patients qui ont été refusés parce que là, il y a aussi une question de priorité et de mise en place de certaines priorités. C'est une excellente question. Elle est pertinente mais elle est difficile. En Allemagne aussi, il y a eu pas mal de débats justement sur le problème du triage, ce qu'on appelle le triage, déterminer des priorités. En règle générale, je dirais que oui, il a fallu parfois prendre des décisions. C'est-à-dire qui admettre en soins intensifs, pour quel type d'intervention que pouvait-on faire, quelles interventions chirurgicales devaient être reportées éventuellement et lesquelles ne pouvaient pas être reportées. On a un registre et je crois qu'il est important justement que l'on collecte ces données car elles nous permettent aussi d'avoir une base pour des décisions qui ont eu un impact important et il est important que l'on ait les bons critères pour prendre ce type de décision. Quelqu'un d'autre a une expérience à partager dans un autre pays ? C'est pareil chez vous ? Juste pour répondre à la question. Non, il n'y a pas de registre en tant que tel mais effectivement c'était très compliqué quand il y avait des demandes d'admission aux soins intensifs et il fallait gérer. Et nous en Irlande, on avait en fait un cadre d'éthique, de déontologie publié par le gouvernement qui nous a beaucoup aidés pour justement les cliniciens et les cadres administratifs pour qu'ils aient une approche un peu encadrée de la prise en charge des patients et de la meilleure façon d'utiliser les ressources hospitalières. Merci infiniment, Michael. Je voudrais bien demander chaque panéliste d'une phrase, deux phrases maximum pour résumer votre perspective de notre discussion. Marc, vous commencez ? Oui, je crois que ce qui est important c'est qu'aujourd'hui on a des outils numériques dont on ne se sert pas encore assez. Outils numériques pour savoir le nombre de places de réanimation qu'on a, le type de lit, peut-être rentrer plus en quantitatif et essayer d'avoir des signaux faibles et de peut-être mieux suivre les signaux faibles qu'on puisse avoir pour diriger les ressources. Ce qui a été fait là ça a été plutôt bien fait mais on a quand même beaucoup sacrifié on a beaucoup sacrifié sur le recours notamment et la prochaine crise il faudra peut-être mieux gérer ce ratio entre le recours et une pandémie ou une autre crise. Gernot ? Vous voulez dire deux petites choses ? Oui, nous devons prendre l'opportunité je crois qu'il faut que l'on saisisse la chance qu'il nous est donnée de recueillir toutes les innovations qui nous sont venues en fait de cette crise pour les utiliser justement pour tous nos patients en Europe. Merci. Michael ? Merci. Merci. Je crois qu'il y a une espèce d'énergie là qui ressort et nous savons que c'est important. Et nous savons de toute façon que c'est important. La prochaine crise ne sera pas évidemment un doublon du COVID-19. Ce sera différent, ce sera peut-être plus long. Peut-être que à la prochaine crise il va falloir que l'on s'occupe aussi des patients non-COVID en même temps que les patients COVID. Et là, pendant la crise du COVID, on a clairement mis toute l'énergie et toutes les ressources sur les patients COVID-19 et on a réattribué toutes les ressources disponibles pour ces patients-là. Mais peut-être que dans une autre crise ou une autre pandémie et quelle que soit la maladie, ça ne sera pas le COVID, mais il faudra que les patients non-COVID, si vous voulez, soient aussi pris en considération et qu'on utilise une partie d'énergie pour eux, il faudra y penser. Moi, je suis d'accord, totalement d'accord. D'ailleurs, je suis heureux d'entendre que nous allons discuter entre nous d'un certain nombre de problèmes d'organisation, d'administratifs, de déontologie et d'éthique aussi suite à cette crise. Moi, je ne crois pas qu'au cours de la prochaine éventuelle pandémie, il faudrait que l'on... on va refaire les mêmes erreurs. C'est-à-dire que l'on sera réactif et on suivra la pandémie plutôt que proactif, on n'aura pas prévu. Moi, je dirais que chaque pays est obligé de mettre sur pied un plan de réaction à une pandémie, quel que soit le type de pandémie. Et s'il vous plaît, mettez la pression sur votre gouvernement, quel qu'il soit, pour qu'il ait un plan de réaction, enfin un plan pour être prêt à faire face à une pandémie. On va apprendre de cette crise justement pour la prochaine fois. Il faut vraiment du planning, il faut du management, il faut une bonne collaboration. J'ai reçu une autre question de quelqu'un à distance. Il ne faut pas oublier les autres pays en dehors de l'Europe. Aujourd'hui, on est là dans le cadre européen, mais quand même, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il faut vraiment une collaboration mondiale pour être bien préparé pour peut-être d'autres choses. on verra. Merci beaucoup aux panélistes. Maintenant, je voudrais bien inviter la deuxième table ronde pour aujourd'hui. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada